Voilà, il est actif. Bon, ah bah Jean-Luc, un premier vol ensemble en fouga. On va essayer un petit peu ce qui pourrait se faire le mois prochain sur les Warbirds. On y va, quand ils vont. Allez, bah écoute, c'est parti. J'ai les pieds sur les freins, je mets la max et je te suis. Un grand volet activé. Allez, go. Et en plus, on se fait un décollage en formation. Et j'ai pas de volet. Enfin, j'ai pas de volet, j'ai pas d'aérofrein. Badin, il active à 50 nœuds. Donc j'ai vu, à 70, on commence à cabrer. Voilà, gentiment. Ah, s'il veut bien. Et à 90, 100, on commence à monter. Toi, t'as déjà décollé. Ah, bah c'est mieux que tout à l'heure. Ouais, je commence. Ok, barriot positif, je rentre le train. Plein pot. Alors là, je suis à 110, donc je tire trop fort sur le manche. Je t'ai déjà perdu de vue. Je sais pas si t'es devant ou derrière. Ah, je suis devant, je suis dans le cadre. D'accord. Parce que je t'ai pas vu bouger. Ok, ok, voilà, 140. Donc on monte à 140 nœuds normalement. On s'est dit bien refouillir. Ouais, effectivement, t'es devant moi. Ouais, il faut que je bosse un coup, je suis passé à 150. Euh, j'ai rentré les vols, je les ai rentrés, c'est sûr. Bon, allez, on va chercher les 5 000 mètres, quelque chose comme ça. Tu vois, regarde, là, j'ai déjà monté à 170. Hop là, je prends un peu de la gîte par rapport à toi. Je suis déjà à 160. Je pensais te voir, mais non, c'est une moucheton sur le... Pourquoi j'alentisse ? Euh, non, attends, je sais pas où t'es, j'ai trouvé, hein. Ah, je suis droit devant, hein. Ouais, ouais. Ouais, t'es sur mon avant-gauche, en fait. Altitude ? 4'015. 4'015 ? D'accord, c'est pour ça que je te vois pas, alors. Moi, je suis à... 4'015 000 mètres. Ouais, ouais, d'accord. C'est parce qu'en fait, t'es monté sévère, quoi. Bah, c'est quand même une chance, hein. Ça y est, je te vois, ok. Je vais t'es 9h. Je te rejoins. Effectivement, là, je suis à 4'015 000, d'un coup. C'est bon, je crois que j'ai un visuel sur toi. 2'015 000, hein, t'as dit. Ouais. Alors, moi, je suis pas encore à 2'015 000, c'est ça qui est bizarre. Ça y est, j'y arrive. Donc, je vais rentrer à les voler. Non, non, je les ai rentrés. J'ai pas d'aérofrein. Ils se couraient, sinon. Je suis à 250. À la rigueur, ralentis un tout petit peu que je te rattrape, parce que, je te vois, t'es pas loin. Enfin, t'es pas loin devant moi. Je suis juste derrière toi. Toi, t'es 5500 pieds. Ouais, il faut que je revienne. Sur notre avant-gauche, on passe par LFHHS. Juste en bas à gauche, ouais, je l'ai installé tout à l'heure. Ah, bah, tiens, ouais, c'est Bourg-en-Bresse, effectivement. Je le voyais plus à l'ouest, moi. 300 nœuds. Comme par terre sur la gauche, Demiur. C'est ce que j'allais dire, on fait un virage vers l'ouest, non, vers l'ouest, c'est ça ? Vers l'ouest ? Vers l'ouest, ouais, maintenant. Correction à l'œuf avec A. Ouais. Quoi ? Correction à Arbente ou à l'œuf avec A. Ah, non, ça c'est vers l'est, Arbente. Ah, pardon, merde. Alors, t'es parti à droite, là, moi, je vais à gauche. On va voir Macon. Ouais. Putain, mais ça tombe bien, je suis au-dessus de l'autoroute, là. Je suis à 5700 pieds. Parce que le bord de la Seine, il est pas loin, là-bas, devant. Alors, attends, par contre, là, mon... Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Il a pas aimé que je sorte hors de l'appareil. Ok, je ralentis. Bah alors, 5000 pieds, j'ai dit, hein. Alors, ok, oui, oui, essaye de redescendre un peu. C'est à combien ? Ah, je suis à 5005, là. 5005, voilà, allez, hop, stabilisé. Enfin, stabilisé, non, on court de stabiliser. Ah, c'est marrant, il me dit que t'as à 5009. La Seine est tuée pour moi. Ah oui, effectivement. Alors, attends. Ah oui, j'avais pas recalé l'altimètre au départ. Je suis à 6000. Oui, ok, je descends. 5005, pas 5006. Hop, là, par contre, là, c'est ultra précis. 5520 pieds, là, tu te rends compte un peu le truc ? Ouais, mais par contre, il est un peu compliqué à stabiliser, non ? Ah oui. Alors, on prend la vitesse, là. Je vais passer. Tu passes par la droite ou par la gauche ? On va virer à gauche dans 20 secondes. Gauche. Ok, je viens de te voir passer. Oh, bah, dis-donc. Il est là à monter, mais après, il prend de la vitesse, c'est dément. Et puis, j'ai entendu le bruit, tu sais, du réacteur et tout. Waouh, waouh, waouh. Oh, et moi, je t'ai entendu aussi. Ok, je te vois. Alors, en face, ça s'appelle Chamey. Et je t'ai perdu l'oeil, bien sûr. Non, je suis à... Ah, bah, c'est Mâcon, en face. 200 eaux. D'accord, bah, je suis à 230. Je te rejoins. On s'attend à Mâcon. Ok. Bah, tu me l'as rejoint avant. 250. Donc, on fait une verticale, on n'entre pas sur Mâcon, on vire à gauche et on suit le... C'est quoi, c'est le Rhône qui est là ? Oui, je pense. Ah, bah, on suit le Rhône, alors. Et on tourne avant. J'ai l'impression d'entendre un réacteur. Je suis à 5200. T'es à combien, toi ? On passe. Ok, je vire, alors, à gauche. À droite. Je vire à gauche, là. Gentiment, 220. Finalement, avec cet appareil-là, ça reviendra à faire exactement ce qu'on fait avec les Warbirds, tu sais. Ah, c'est bien. 5500. C'est d'arriver à voler en formation, donc arriver à contrôler sa vitesse, son altitude, son attitude, etc. Voilà, 5500. Alors, là, est-ce que j'ai l'assiette ? Là, je dois avoir l'assiette. Hop. Trop. Attention à la gauche. Ok, visuel. T'es en monté, là. Parce que j'étais plus basqueur. Ouais, ça y est, c'est bon. Allez, tu prends une vitesse, tu me la donnes et moi, je la suis. Entre 220 et 250, max. On va monter à 250. 250, ok. Allez, je pousse. En gros, on suit le Rhône. Ok. Voilà. Ah ouais, puis en plus, j'ai enlevé les étiquettes exprès, tu sais. Donc là, je te vois uniquement sur le, on va dire, sur le TeamSpeak, sur le, à la 250. Ouais, sur 8,9 mètres. Ouais. 5600 pieds. Ça y est, je t'ai retrouvé. Ok, donc on cible 250, 5500. Ouais, là, je suis à 260. Je vais essayer de baisser un peu gravuellement. Ok, je vais te mettre sur mon avant-gauche. Enfin, je vais essayer de te mettre sur mon avant-gauche. Et je reste légèrement en dessous de toi. Genre 5400 pieds si tu es à 5005. Comme ça, je t'ai au-dessus de l'horizon. Je suis à 5580 stabilisé. Parfait, c'est bien. Ok, je te remonte là, je suis à 230. Ah, il m'ennuie le track hier, là. Il s'est déréglé. Ok. Je vais passer sur la droite du run. Si tu veux. Comme ça, tu le verras mieux. Ouais, tout à fait. T'as raison, comme ça, je te verrai toi et je verrai le run aussi. C'est une zone dans laquelle je n'ai jamais vu voler. Est-ce que c'est sur la droite ? C'est le contrefort de l'Auvergne ou ça ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'on a derrière. On ne va passer pas loin de Saint-Etienne, là. Ouais, donc c'est le bas de l'Auvergne, en fait, ça. Bah, c'est vraiment le nord. C'est le nord de la Cévenne. C'est vraiment l'est lointain de l'Auvergne. Ok, je suis à tes 5 heures, là. Et je vais essayer de me stabiliser, si je te retrouve. Mince, je t'ai perdu de vue. Dans l'axe de Villefranche, j'ai passé Belleville. Pour être juste derrière moi. Ah, il était descendu à 5100. J'ai du mal à stabiliser. Ok, c'est la ligne de chemin de fer qui est en dessous, là. Et on passe au-dessus de la ville qui est en face. Ok, tu es devant moi. Tu remontes 5500 ? Ça sera plus simple, comme ça, je te verrai devant moi. Par contre, là, j'ai laissé filer la vitesse et je réaccélère. Tu vas en perdre un peu le temps que tu montes. Ça me permettra de te rattraper et de m'aligner sur 250. Ah, j'espère. Qu'est-ce que c'est le chemin de fer ou le rhône ? Quoi ? Le chemin de fer ou le rhône ? Enfin, on va dire, vous savez, si j'y retrouvais. Enfin, j'ai un visuel. Je suis passé à 20 fps, là. Normal, on arrive sur Lyon. Ah, c'est Lyon, ça tabasse, moi aussi, ça fait mal. C'était le but, c'était de tester un petit peu en passant à la verticale de Lyon. Donc, tu vois les autoroutes en bas, là ? Juste en dessous de toi, tu as une autoroute. On va la suivre vers ta gauche. Ok. Vers l'est. Comme ça, on passera au nord de Lyon. Ouais, 16 fps. Oui, je ne suis pas beaucoup plus loin. Sauf que toi, tu dois voir les taquets plus loin que moi. Ouais. Bon, ils sont à moitié. Ouais, bon, ils sont quasiment à moitié, presque. Euh, n'oublie pas de tourner à gauche, quand même, parce que là, tu suis l'autoroute du sud, là. Ah, parce qu'il y a une autoroute, ouais. Ben oui, je suis l'autoroute. Ah, là, non, non, c'était celle qui va à l'est. Ah, là, non, non, c'était celle qui va à l'est. Ah, le rendu de la vie, il est sympa, là. Ah oui, ben, c'est une bonne réussite, ça te semble. Ouais. Bon, allez, hop, je me mets à l'envers. Yeah. Premier tonneau. Alors, on l'a pas un sonore ? Ouais, c'est ça. Plein à Est. 5500. Le problème, c'est que quand je suis près de toi, mes étiquettes sur LittleNaveMap font que je ne vois pas ce qu'il y a d'écrit. C'est que je ne te vois pas précisément, tu sais, je vois où tu es, puisque tu es sous l'étiquette. Mais, en fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est que je n'affiche pas les infos en ce qui me concerne, comme ça je te verrai. Ah, parce que là, tu es pile sous les étiquettes, là, c'est casse-pieds. Moi, je suis à 6000 pieds. Alors, attends, en faisant ça, je vais descendre un petit peu. Options, affichage de la carte. J'utilise, j'affiche rien me concernant. Ah là, ah, ben, c'est mieux. Ça y est, je te vois, tu es devant moi à gauche. À 5400 pieds, apparemment. Voilà. Sur mon avant-gauche, je suis à mon altitude. Et je remets à fond, je suis à 200 nœuds. Toi, tu es sur du... Est-ce que 260, là ? Il me dit grand de 425. Grand de 425 ? Ben, ouais, GS 425, c'est ce qu'il raconte. Je suis à 260 nœuds. Bon, la scène a l'air de tenir le coup. Je suis remonté à 20 fps et quand je tourne la tête à droite, je tombe sur Lyon à 16, ouais. Ouais, à Lyon, ça fait mal, hein. Il y a un léger effet de lag. Enfin, pas de lag, mais tu vois, je suis à 16, 17, 18. Ouais. Et hop, et dès que je me remets devant, c'est bon. Je suis descendu à 4600, forcément. Toi, tu es à 5200 pieds, donc je devrais te voir sur l'avant-gauche. Ouais, je crois que je te vois. Non, ça, c'est là. Il va falloir que je nettoie l'écran, là. Parce que si je confonds les points de saleté de mon écran avec l'avion que je cherche, en combat, tournoyant, ça ne va pas le faire. Toi, par contre, tu as 5400 et moi, je suis à 5200. Ouais, je suis à 5800, maintenant. Alors, c'est bien, je vais en profiter pour accélérer. Parzé l'axe de Saint-Exupéry. Ouais, je viens de voir ça aussi à droite. Enfin, une grande bande, je pense que ça va être ça. 5600 pieds, il y a un gros truc devant, là. Je ne sais pas ce que c'est, il y a un espèce de gros pâté, là. Je ne sais pas, c'est une des banlieues de Mouillon, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, on dirait que ça fait un espèce de château fort énorme. Ah, il y a peut-être une centrale, là-bas, tout à fait, au bout. Ah, si, c'est ça, ouais, c'est une centrale, ouais, c'est ça. En fait, les 4 tours de la centrale étaient vus sous un seul gros paquet énorme. Ah ouais, tandis que moi, je suis prêt, et je vois les 4. Ouais, ça y est, c'est bon, je les distingue. Tu vas prendre un, comme moi, je suis à combien, là ? Euh, 100, 100. Et on va descendre en altitude. Toi, tu ne le verras pas, parce que tu ne l'as pas installé. Moi, j'ai un petit aérodrome, là. Donc, comme ça, ça va permettre de faire un rase-mote. Bon, alors, si tu veux, tu me suis, tu me vois ou pas ? Euh, non, je ne suis pas le plus. Tu vas un peu vers l'est, 20 degrés à ta droite. Bon, puis je ralentis, parce que sinon, je vais te larguer. On va pas, tu es en haut ? Ouais, sur ton avant-gauche à 2h. Euh, avant-gauche ou avant-droite ? Euh, avant-droite, pardon, à 2h. Moi, je suis pile au sud de la centrale. Ok, d'accord. Ah, là, je suis dans tes 2h. Toi, par contre, tu as 7000 pieds, alors tu ne veux pas de me voir. Je suis à 5000. Oui, parce que moi, j'ai des étiquettes, donc je peux... D'accord. Ok, ben moi, je fonce sur l'aérodrome devant moi, là, enfin, je fonce. Tu m'orientes, ça y est, c'est bon, je vois que tu m'as pris en chasse. Donc, on va passer à Maurestel. Et après, on fera un radada 1000 pieds. Ah, ben, il doit y avoir un aérodrome, là, Maurestel, je crois qu'il y en a. Eh oui, eh oui. Normalement, celui-là, Dominique, l'avait refait en 64. Oui, ben, donc, moi, il est déclaré, puisque j'ai activé Ronald. Ok, je vois que tu es 5000, tu es 200 pieds devant, au-dessus. Tu vas me passer sous les moustaches, je pense. Ça y est, la visuelle. Tellement rapide que ta texture, elle est plus bonne, tu sais. Elle était noire pendant un instant. Ah, elle va comme ça. Ah, j'ai coupé les gaz au minimum. Oui. C'est sur le moment donné. Alors, descends 10 degrés à droite et prends une descente. 15 degrés de descente, on va dire. Même 20 degrés maintenant, facile. Il doit être quelque part devant toi, là. Dans ton axe. Normalement, tu es plein dedans. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ça que je vois. Si c'est ça, c'est un visuel en bas, là. Il y a une petite ville. Il y a une petite... Il y a une petite... Ah ouais, droit devant, il y a une ville avec une route qui vient de droite à gauche. Il est là-dessus. Ok, je suis en descente à moins 3 000, moi. Ouais, ça ressemble à une petite ville. Donc, je ne vois pas la piste, mais je vois le patelin. Ah si, ça y est, c'est bon. J'ai un visuel sur la piste. Ah là, ça va bien. Je suis encore bien haut, là, je fonce, là. 350 nœuds. Salut les petits. Pas de mort, ici. Ah, mais il y a une espèce de tour où je ne sais pas, là, m'en restait, là. Avec un roc. Bon, ben, ça va, elle tient bien. Regarde, je suis à 29 FPS à 250 nœuds. Ah, je mag, c'est dégueulasse, moi. 300 nœuds, là. Je suis vertical, et... Et là, c'est du mag, quoi, là ? Mag 045. Ah, je t'ai largué, tiens. Bon, allez. Ah, oui, j'ai observé le paysage. Justement, là, je fais un test. Alors, tu vois, je suis à 28 FPS, mais j'ai... Non, ça va. Ah, ben, je suis très nommé à 1 FPS. 27. Pas moins de 20. Alors, tu vois le relief qui est à gauche, là ? Oh. Bon, on va le laisser à gauche. Très bien. Bon, il ne bougera pas, hein ? Non. Tu vois les montagnes en face ? Ouais. C'est ça qu'on va chercher. Il y a une trouée, je dirais. Il y a un col légèrement à droite, là. Je suis en train de m'orienter dessus. Ah, voilà. 17 FPS. Là, il est en train de charger quelque chose. 18. Je le sens parce que ça fait un léger ralentissement au niveau de la fluidité, tu vois. Ah, mais là, moi, j'étais très mauvais en fluidité. Je suis même à 10 FPS. Je suis à 7. D'accord. Parce qu'il y a un temps, là. Eh, ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire sur ces appareils ultra rapides. Par contre, ouais, le sol, il n'est plus aussi bien défini. Allez, je ralentis complet. Avec moi, c'est bon, je n'ai pas de souci. Ah, ben, après, toi, ta mémoire a dû charger, anticiper et tout ça. Oui, oui. Ok, je ralentis. Je laisse passer la vitesse. Tiens, je mets plein d'aérofreins pour voir un peu ce que ça fait. Ah, oui, tu m'étonnes que ça va te régrader. Ça te tire sur la gueule, le truc, il vibre. 150, je rentre. Et dès que tu rentres... Bon, a priori, en face, là-bas. Voilà, 150 nœuds, pas plus pour le moment. Combien ? 150 nœuds. Alors, attends, non, ce n'est pas en face, là-bas. Je vire à gauche. Je vais plein ouest, euh, plein est, là. Maintenant. Ah, ça y est, j'ai compris comment il fonctionne, ce truc. Par contre, 130, je vais remettre un peu de gaz, quand même. Ah, oui, parce que là, je suis en train de t'exploser, là. Ah, à l'est. Tu m'as overshoté, là. Ah, oui, complètement, là. Oui, tu étais à la large, là. Eh bien, en fait, on va passer au-dessus du lac d'Aigbelette. Ok. En face de nous, là. Donc, je reprends de la vitesse, je remets tout ça à fond. Pas d'aéros. Ah, là, on va tout couper, là. Ça y est, les textures sont revenues, donc je peux remettre plein pot. Et puis, je vais penser à monter un petit peu. Ah, on passe au-dessus de l'autoroute, là, qui rentre dans la montagne, à gauche. Alors. On va faire une première acrobatie, après le passage du col, à la Aigbelette. Je t'entends, je ne sais pas où t'es, mais je t'entends. Je t'entends aussi, elle a encore passé devant moi, qui passe en dessous. D'accord. Ok, verticale du lac. Donc, on cherche la limite de la colline. 50 pieds collines. Je suis 3500 en montée. Ça devrait passer, je suis même assez haut. Voilà, elle me laisse descendre, 230 nœuds. Pourtant, je suis à fond. Je ne vais pas me mettre à fond, là. 19 000 tours. Voilà. 3200, ça passe. 3250, tu auras des arbres. 14 FPS, et je vois surgir... Chambéry. Yeah ! Voilà. L'aérodrome de Chambéry. Break à gauche, verticale aérodrome. Allez, à fond, les ballons. On va réveiller Martial, là. Je cherche l'axe de la piste. Tu vois que t'es derrière. 300 nœuds. Puis, je ferai une chandelle sur le lac. Et après, on revient... Oui, j'ai encore une fois des FPS. Moi, c'est lourd, hein. C'est comme notre fou. Ah oui ? Il y a 10 FPS. Je suis à même 10. D'accord. Donc, ça veut dire que dans certaines conditions, les curseurs à droite, ça ne passe pas, quoi. Enfin, conditions, vitesse, etc. Ah oui, mais c'est vraiment bizarre, parce que ça me vient à la zone, quoi. Ah bon ? Ah oui, d'accord. C'est lourd, on a volé, là. Bon, actuellement, 1 000 pieds. Je suis derrière. Max 045. 22 FPS, plein face au lac. Yeah ! Je pense qu'il y a, mais... Ouais, il dit, je repasse la zone, là. 820 pieds. Allez, hop, 300 nœuds. Je mets plein gaz. 4, 3, 2, 1. Chandelle. On tire et on grimpe plein pot. La vitesse chute. Je cabre. La vitesse chute. Virage, tonneau. Ok, je coupe. Je tourne sur l'axe. Et je suis plein pot. Sur Chambéry. Je grimpe pas, là. Je descends comme un malade. Et je suis à nouveau dans l'axe. Allez, on met les turbines à fond. C'est bon. 19 FPS, c'est fluide. Maintenant, je cherche châle à gauche. 14 à tout péter. 15 à l'instant, 12 maintenant. Il doit charger des trucs. Alors, plus à gauche. 12 FPS, là. Je vais les remontrer ça. Ils vont être fous, là. Il est peut-être en ligne demain soir. Allez, je t'ai complètement verre shooté, comme je ne savais pas ce que tu avais faire. Allez, châle les eaux en ligne en face. Je suis dans l'axe ou je ne suis pas dans l'axe ? Je suis dans l'axe. 260. Allez, plein pot. Voilà, je descends pile sur la piste. C'est bien d'être passé l'autre fois en planeur, là, ou en avion. Parce que je me rappelais de cette colline. Tiens, alors... Ah, mais si, j'ai encore la scène d'activer. Ah, mais oui, forcément, regarde. On est en meeting, les gars ! Touche L. Fumée. Ah, ben non, il n'a pas mis la fumée. Mince ! Oui, mais ce n'est pas la fumée, c'est les lignes. Ben, justement, j'avais vu que c'était fumée tout à l'heure. Ça m'avait étonné. Bon, allez, break à droite, direction le mont Granier. Tu connais le mont Granier, maintenant ? Ben non, puisque je n'ai jamais réussi à y aller, d'autrefois. Ah, ben, tu l'avais vu, tiens. Ben, d'ailleurs, il y a toujours les ballons, puisqu'il y a la scène. Allez, je vise les ballons. T'as toujours la scène d'activer ou pas, toi ? Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. Là, tu es à l'est de... Enfin, à droite. Moi, je vais voir un truc dans cette zone-là, parce que là, je suis à 8 FPS. 8 FPS, d'accord. Bon, break, tu vas, vas-y. Break sur le sud, maintenant. Non, mais je te suis, vas-y, vas-y. Ah, non, ben, toi, si tu vas au sud, tu vas pile sur le Granier, en principe. Ah, oui. C'est la grande montagne en face. Allez, ben, tu fais quoi ? Tu montes ou pas, là ? 16 FPS. Je vais emplafonner le ballon que je lui ai demandé à Michel de mettre là. On va aller vérifier son altitude, comme ça. Coucou le Granier. Coucou le Mont Joigny. Ah, c'est pas difficile de l'avoir, le ballon. Pleine foire, là. Ah, là, tu le vois. On le voit même de loin, en fait. Quand on revenait en plein air, là, je voyais même les ballons. Allez, je vais passer juste dessous, là. Coucou, ballon man. Voilà. Allez, hop, là, au sud, direction. Ah, ouais, ah, ouais. Ah, le Grand Son, tu vois le Grand Son, là ? La montagne qui est la plus haute, à gauche, devant nous. Et ça fait une espèce de vallée sur sa base. Ah, ouais. Bon, on va rentrer dans la vallée, puis on remonte le Grand Son. Ok. Je passe sous le ballon. Donc, on arrive sur Saint-Pierre-d'Entremont. En dessous, on a Saint-Pierre-le-Vieux. À droite, à Roche-Véran. Le Pinel, ici, dit le truc. Le Cirque de Saint-Même, à gauche. Saint-Pierre-d'Entremont. Ok. La Roche-Véran, là. C'est bon, 25 FPS, il n'y a plus de bâtiment. Ok. Ah, il y a les deux, là. Ils sont en train de faire de la randonnée. Ok, c'est bon. Allez. Je suis dans le canal, là. Dans l'Axe, non ? Hein ? Dans l'Axe, non ? Dans l'Axe, oui, oui. Je suis pire dans la vallée, là. Il y a l'autre ballon. Là, je vais passer à Râles-Arbres. Ah, ben, il vaut mieux, là, oui. On passe sur la crête ? Juste entre les deux, là. Il y a un petit col dessous le ballon, là. Ah, là, je suis à 50 pieds du sol, là. Et maintenant, je suis vertical de l'ABI, là. Dites zone de silence. Allez, on pire vers le char mençon qui est en face de nous. Je le laisse à droite. Et l'autre fois, en plein air, on a mis combien de minutes pour faire ça ? Deux jours. On a eu la petite crête à côté qui n'était pas mal, là. Oui. Je conseille de le refouvoir. Un canyon qui est encore plus vers ce rô. Ah oui ? Bon, alors là, donc là, c'est le char mençon. Et on a la pinéa devant. Devant à droite. Devant à gauche. À droite. À droite. Pinéa à droite. Et un petit bout de rocher qui dépasse, là, sur l'horizon. C'est la pinéa. Et puis après ça, on va se faire un méga virage à gauche pour l'enquiller le charme chaude. Qui est juste à gauche, là, le charme chaude. On va tester les virages. Hop là ! Attention. Quatre. Trois. Deux. Ah bah attends. Il y a une falaise, là. Ah bah on va faire le tour du rocher. Devant nous, en bas à gauche, il y a une espèce de gros piton rocheux, là. On va aller faire le tour. Comme ça, on va passer verticale Grenoble aussi. Enfin, pas loin. Trois-en-nœufs. Oh, tu vois, il encaisse bien Grenoble, là. 25, 23. Ouais, moi je comprends pas cette zone-là, j'ai du mal. Ah oui. Bon, par contre, tu vois, je suis à 20, mais j'ai un léger frémissement, c'est pas fluide. C'est micro-saccadé, mais très léger. Même à 22 FPS. Eh bien, moi, je dois être tout curseur à droite, par contre. Ça, ça doit être la grosse différence. Ah bah oui, c'est sûr. Allez, là, je fais un virage serré. On va voir s'il y a un voile là-dedans. Je cherche le voile. Direction Shamshod. Ah, t'es derrière moi. Alors, Shamshod, je le mets sur la gauche. Et ensuite, downcrawl à droite. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Au fur et à mesure, il me descend. Ah, ben, c'est mieux comme ça. Bon, alors, c'est moi qui... Je n'ai pas fait gaffe à quelle heure on est parti, mais on doit être dans la demi-heure, là. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe. Ah, 300... 250 nœuds, ce n'est pas si rapide que ça. Je suis à 360 nœuds derrière moi. Ah ouais ? Tu ne m'as pas encore rattrapé. Bon, allez, vas-y. Tu vas me rattraper, frôle la montagne, là, que je te filme quand tu me rases les moustaches au niveau de la montagne. Tu devrais me... Tu devrais me dézinguer, là. Ah, ça devrait être du bon moment. Vas-y, vas-y, je t'attends. Bon, alors, je fais une chose. Ah, ok, ça y est, enfin, j'ai vu. J'ai vu ton ombre à droite sur la downcrawl. Et après, on va faire l'enchaînement des lances de Malissar. Enfin, tu repasses de l'ananas, parce que tu commis par exemple, tu parles de ton litre. Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est la ligne de crête qui est à gauche de la downcrawl. Ouais, mais là. Enfin, toi, si tu la vois de haut... Je suis à droite. Je pense à sa droite. Ouais. Moi, c'est pareil. Allez, hop. Virage à gauche. Chut. Je suis sur la falaise, là. Je vais pas hasarder un tonneau. Donc, je laisse les lances de Malissar à gauche. Et je passe dans la vallée que ça fait à droite. Voilà. Et je viens d'enlever le bob d'un randonneur, là. Il y a quand même quelques crêtes, là, qui lui arrivent. Ouais. Ouais, bon, on garde l'alignement sur les crêtes devant, là. Ah, si, il a un petit peu de mal, là. Et maintenant, il vient de charger la texture, seulement, là. C'est mieux avec la texture. Voilà, on doit passer au-dessus de... Voilà. Cirque de Saint-Même, à gauche, là. C'est ça. Cirque de Saint-Même, Saint-Pierre d'Entrevent. Qui est derrière moi, là. Il y a quelque chose devant, on va voir ça. Mais non, on essaye pas de t'échapper. Je te dis que c'est pas la peine. Alors, biquette. Il y a un bouc. Bon, c'est assez sympa. Ça se passe pas trop mal, là. Bon, à 17 FPS, tu vois, je suis pas ultra fluide. Allez, hop, à droite sur la vallée de... Qui mène à Elmerville. Et on descend, râle et pas crête. Radada. Sur le flanc. Droit de la débauge. Flanc Est. On va repasser devant Château de Violence pour une verticale 200 pieds. Que dis-je ? 50 pieds de LFK. Ah non, ça c'est l'étuière, d'accord. Ok, c'est écrit dessus. Je découvre l'appareil pendant qu'on vole. L'huile. Je me demandais où c'est qu'elle était. Ah tiens, il y a même un indicateur pour les voler. C'est bien ça. L'huile. Mais c'est pas ça que je cherche, en fait. 350 nœuds. 24 FPS. Et on vise le flanc de la montagne. Il est où le réservoir là-dessus ? Ah, kérosène. Ah, ça y est, j'ai trouvé le kérosène. Oula. Je suis passé en dessous de la moitié. Ah, attends, voir. Sur 6. Non, je suis à la moitié. On redresse un petit peu, sinon on perd plus que le sol. Ok. Je réduis à fond. Je vais me laisser une chance de voir quand même le château. 13 FPS. 1800 pieds. Ah, je t'entends. 14 FPS. Visuel sur le château devant moi. J'entends le chalumeau. J'entends, mais je le vois pas. Ok, tu le vois en face à gauche, là ? Je viens d'oubliquer dessus. Je suis tombé à 170 nœuds. Bon, alors, après le château, on va faire un exercice. On s'aligne sur K, et on fait un passage basse altitude, basse vitesse. Voilà, château. Passage à 110 nœuds, 120 nœuds. On sort dans le train et tout. Allez, hop. Château ici. 15 FPS. Ok, je break droite. Et je cherche un alignement. C'est une 05 23, c'est ça ? 05. Allez, hop. C'est pas compliqué, de toute façon, pour l'alignement, Jean-Luc. On aura l'autoroute qui sera sur notre avant-gauche. On sera parallèles. Ça va nous servir de guide. Il est toujours avec moi ? Il me dit pas qu'il a planté, cet animal. Ah, il est plus là, il est juste monté. Ah, ça. Bon, alors, je disais... 100 nœuds. Ouais, alors, peut-être sortir. Alors, 3 rouges. On me remet un peu de gaz, quand même. Ok, j'ai l'autoroute. D'accord, désolé, j'avais permis de m'expliquer. D'accord, ouais, c'est ce que je viens de voir. Ok, aligné sur l'autoroute, là. Je cherche le terrain, je pense que j'ai un visuel. Là, je suis trop rapide. Je suis trop rapide. Hein ? Là, je suis trop rapide, parfois. Ouais. Alors, c'est pas ça. Ok, je suis légèrement à côté de l'axe. C'est bon, j'ai un visuel sur l'axe. Je réduis. Train sorti. J'ai les vertes, effectivement. Dans l'axe, 90, 15 nœuds. Mais si je continue comme ça, je fais un toucher, là. Là, je touche. Tu touches, là ? Oui. Ah bon. Ok, concentration. Je ne te vois pas. Ah si, ça y est, je crois que ça y est, c'est bon, je te vois. Je réduis. Hello Chuck. Mario positif. Pour rentrer le train. Ça reste possiblement. D'accord. Tu vois la montagne qui est en face de nous, là ? Qui a un gros dodu. Tu en as une à gauche qui... C'est la plaine de la plaine. Non, non, il y en a une grosse en face de nous, qui est pelée en haut à droite sur le ciel bleu. Qui est en forme de dromadaire, non ? Ouais, c'est ça. Bon, ben, juste à gauche, sur l'horizon, tu en as une autre. Un petit dromadaire, on va dire. Ouais, plus belle. Ouais, c'est ça. Là, on passe entre le gros et le petit dromadaire. Ok. Ben, ouais, tu devrais pouvoir m'en aller passer d'ici. Ben, finalement, ouais. Tu suis l'autoroute, finalement, qui est en dessous de toi. Enfin, il y a une route qui part à gauche, sur la branche, là. Tu pars, on est vertical à Elberville, là. Ouais, voilà, c'est ça. Prends 20 degrés à ta droite et tu fonces sur la montagne qui est devant toi. Ça, c'est pareil. C'était pas prévu, mais je peux pas venir ici. Bon, on leur attend. Bon, ben, c'était pas mal, là. Dis donc, on a réussi à faire un toucher sur Elberville, là-haut. Ouais, 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 je l'ai fait à 110 loupes. Ah, ouais, j'étais juste en dessous. Là, j'aurais presque pu me poser. Il aurait fallu que je pile un peu, quand même. Ah, ben, j'ai touché, là. Ouais, ouais. Parce que j'ai redécollé, j'étais sur le seuil de la 23. Euh, ouais, moi, là, je me serais pas causé. J'étais trop rapide. Ben, avec un parachute, sans doute. Oui. Ok, ben, je suis devant toi, là, tu me suis ? Ouais, ouais, je me suis pas grave. Donc, au-dessus, à droite, qui domine tout le reste, son Altesse, le Mont-Blanc. Et à gauche, là-bas, ce sont les Aravis. Là, on va passer à proximité d'un copain du forum qui ne fréquente plus le forum depuis un petit moment, ou alors vraiment, épisodiquement, là, j'ai plus de ses nouvelles depuis un moment. Mais j'avais volé avec lui en demi-sel, 2016. Je me rappelle plus de son pseudo. Je me rappelle son nom, mais pas de son pseudo, pour une fois. C'est bizarre, il habite quelque part à gauche. Ok, 250 nœuds. Et on va aller sur... Enfin, on va aller, on y passe, là. Allez, je pique. Je vais faire un Rasmoth Beaufort. Et ensuite, pas une chandelle, mais pas loin, parce que derrière, la montagne, elle monte. Ça tombe bien, je suis à 300, donc ça va le faire bien. Donc, je te recommande de faire ça, Jean-Luc, parce qu'on passe dans les canyons, là, voilà. Beaufort, droit devant. Voilà, Beaufort est ici, sa petite place du marché. Achère en Beaufort, à droite. Arrèche en Beaufort. Et maintenant, regarde devant, parce qu'on passe dans le canyon. Je sais à peu près à quoi m'attendre au niveau des reliefs. Donc, ça aide. 300 nœuds. C'est bon, ça passe. Attention, on va partir sur la droite. 3, 2, 1. Maintenant, et on soulève. Hop, là, on vise la... Donc là, tu as une super belle route, là, qui grimpe, comme ça. Et qui rejoint, donc, le barrage. Avec le lac de Mars. Voilà. Et on continue à grimper derrière. Ah, ok. On a là... Oh là là, les problèmes de noms, c'est infernal. Allez, j'arrête d'essayer de trouver les noms. Voilà. 15 FPS, mais c'est pas grave. Ah, là, tu vois, je suis à 27. D'accord, bah oui, t'as récupéré. Deux trucs qui sont bizarres. T'as tout récupéré. Attention, pour un break à gauche, on va... Tu vois le même long qu'il y a, là, sur la crête de montagne ? Et celui-là, je crois que je suis. D'accord. Ah, bah on y est passé avec Martial, aussi, en revenant. C'est le... Pierre-Amanta, je viens de dire le nom. Pierre-Amanta. Bon, elle est un peu moins ronde que ça, en réel. Là, il y a encore des petits progrès à faire au niveau des... Des mèches et compagnie. Attention, on va tirer sur le manche. Et on cherche la vallée qui est derrière. Hop, là, je tire, je câble. Et le kéros, qu'est-ce qu'il donne le kéros ? Là, tout à l'heure, j'ai repéré le truc. Voilà. Puis, on va aller chercher un aéroport. C'est sûr que si je regarde le kérosène, plutôt que d'admirer le paysage, alors que je viens pour admirer le paysage, ça va pas. Bon, on suit la vallée. Là, je t'ai 36%. 36%, ok, ça me va à 36%. En 10 minutes, on est posé. Et on va briquer à gauche sur le col, j'ai oublié le nom. J'ai du pôle et l'image, c'est juste à copier. Voilà. Ils vont être fous quand ils vont voir ça. Ouais, c'est génial. Ils vont être fous. Chuck en particulier, là. Bon, je sais pas si t'as vu, mais je suis pas passé loin du sol. Mais t'inquiète pas. Comme je te suis, je suis un peu pareil. Sans les étiquettes, c'est pas possible, c'est qu'on est à l'arrivée. Ah oui. Ok, en principe, là-bas, on a la pointe croche. Et ensuite, on passe sur... Voilà, on a à nouveau un petit lac. Alors, oui, ce nom, je l'oublie toujours, ce nom de lac. Alors, celui-là, c'est même pas la peine que j'essaye, puisque je sais que je l'oublie. Voilà. Allez, je réduis tout. Je sors les aérofreins pour tomber à 200. Donc, le col du joli en dessous. À gauche. Et à gauche, voilà, à gauche, le col du joli. Non, ça doit être... Ah tiens, c'est bizarre, ça. Ah bah si, l'aiguille croche. Ah bah, je l'ai raté. Ah bah, l'aiguille croche, elle est là-bas, tiens. Ok, là, on passe au-dessus du mont joli. Voilà, verticale du mont joli, là. Bon, et tu me donnes le nom de la station qui est en dessous, là? C'est la jolie station. Ah oui, pas mal, c'est pas mal. Mais est-ce que tu fais la différence entre la jolie station et la belle station? La Mary-Belle? Par exemple. Sauf que c'est pas celle-là. Ouais, c'est l'autre. La Carche-Belle? Non, là, c'est la Meugev. D'accord, là, je suis un peu concentré sur mon pilotage, pour t'avouer. Elle regarde pas trop la carte. D'accord. Ah bah, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu regardes pas la carte. Donc, je suis fou curieux, t'es vraiment. En bas à droite, sa lanche, et Meugev en dessous, là. Et donc là, on part plein pot sur les Aravis. On va chercher le col des Aravis, qui doit être, bon, quelque part en face. J'essaie de voir par rapport à la carte. Mais où est-ce qu'il est passé, ce truc de kérosène, là? 2%. Combien? 32%. 32%. J'ai cru que tu avais dit 2%. Il est fou, là. On est passé de 36% à 2% en 3 minutes. De temps en temps, je dois mettre le moteur à point pour pouvoir te rattraper. Parce que comme t'es pas forcément fluide au niveau de la vitesse, il faut que j'anticipe, si tu veux. Ouais. Alors là, j'arrive pas à reconnaître le... Ah bah si, tiens, il est là-bas. Elle est break gauche, là. Oh là, 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 oh là. Alors là, il se fait parce que... Je te dis pas, moi, je suis à 300 nœuds, alors si je fais un break à 300 nœuds... Bah, tu vas juste aller visiter la montagne d'un peu près. Je sais pas, à partir de combien on est en break. Pour l'instant, je plonge dans la vallée derrière toi. Ouais. Allez, vas-y, dépasse-moi. Par là, à gauche. Ça sera plus beau à gauche. Là, je t'ai passé. Je te vois pas. Ah si, ça y est, c'est bon, t'es à ma gauche, ça, ouais. Je suis à T9h, à T3h, pardon. À droite. Bon, tu prends le col qui est en face, à droite. À l'heure. J'arrive pas à savoir où se trouve le truc du kérosène que j'ai vu tout à l'heure. C'est un truc de malade, ça. Le cadran, il a foutu le camp pendant que je regardais, moi, quand même. Ah là, c'est joli, Jean-Luc, là. Voilà, t'es bon. Et après, tu diras que moi que je suis un malade. Oh, mais t'as vu à la hauteur où tu voles ? Ouais, je fais comme toi. À gauche, à droite. Voilà. Attention, tu fais un 40 degrés à droite, voire 60 degrés à droite. Bon, là, c'est à gauche, là. Ouais, moi, je suis à droite, là. Ah là, maintenant, t'es à droite, ouais. On remonte là, on suit les falaises qui sont à l'autre droite. Voilà. Et là, maintenant, break à droite. Tout de suite, là ? Tout de suite, ouais. On remonte là vers les montagnes. Moi, il break tellement, tu sais, qu'il m'a foutu là. Hop là ! Moi, le, comment on appelle ça, le trackier, il m'a carrément foutu en bas dans le siège. Ah oui, j'ai compris. Il est où, le furieux, là ? Ah tiens, il est en bas, là. C'est bien. Ah, j'ai compris que là, on ne volait pas en haut, on volait en bas. C'est ça, voilà, tout à fait. C'est mieux que le planeur. C'est mieux que le planeur. Ouais. Ouais, je suis en train d'arracher les toits, là. Il doit être passé devant, là. Donc, à ta droite, t'as la chaîne des Arabis, ça. Ah, d'accord. Et quelques bars à gauche, là-bas, il y a le grand bordant. On va y faire un passage pour les saluer, là. Voilà, ouais, quoi. Tiens, allez, je vais passer un peu de l'autre côté de la montagne, là, juste histoire de... Par contre, là, je suis à 18 FPS, les textures ne sont pas chargées. Tu vois, là, je suis à 30. Il y a quelque chose de bizarre, là, dans la zone. La merde. En même temps, ça me permet de voir un peu comment il réagit par rapport à des montées, à la vitesse. Moi, je suis à 3500 pieds, là. Allez, hop, je suis passé de l'autre côté. Maintenant, je longe la falaise. Ah, t'as 8000 pieds, t'es pas à 3500 pieds, là, non ? Pardon, 3500 pieds de montée. Ah, oui, d'accord. Et là, il y a une montagne caractéristique, là, dont j'ai plus le nom en tête, mais ça s'appelle l'aiguille, quelque chose. En fait, on le verra pas, mais ça fait un trou dans la montagne. Comme un chat d'une aiguille, tu sais. Ah, d'accord. Voilà, c'est beau, là. Voilà, ça y est, il a rechargé les scènes. Ah, oui, c'est magnifique, là. Ah, ben oui, quand il charge, c'est mieux, hein. J'ai pas le temps de faire des photos, mais c'est bon. Ben, il suffit d'appuyer sur le bouton. Euh, ouais, ouais. Là, j'ai déjà deux doigts sur le micro, donc, euh, une autre main sur le joystick. Ça va bien quand tu fais des virages, non ? Hum. Alors, attends, je cherche le grand bornant, là. Là, on passe au-dessus du col de l'âne, je crois. Tiens, je vais en profiter pour éviter de lui tirer sur la gueule, cas où c'est kérosène. Non, non, là, on était ici en 2014, je crois. Déjà 2014 ? Franchement, c'était magnifique. Tu vois toutes les montagnes qui sont derrière, à gauche, là. Tu te réveilles le matin, tu ouvres la fenêtre et tout, tu vois ça. Tout en en enfilade. Tiens, je t'entends. Et je te vois passer, tu es sur ma droite. Oh. Je dois aller. Ben, on suit les falaises sur la gauche, là. On reste en dessous. On va chercher le grand bornant, je crois qu'on n'en a pas encore trouvé. Ouais, c'est ça, il est là-bas, après le grand bornant. C'est le patelin qui est sur la gauche, enfin, ma gauche, si je veux que je vire. Dans le bas de la vallée, dans le creux de la vallée, là où on va. Ah, je ne sais pas où je vais, là. Ah, ok, ben toi, tu es verticale du grand bornant. Après le grand bornant, tu as une trouée sur la falaise, sur la montagne, tu le prends à droite. Ah, là, c'est encore, tu as 30 secondes devant toi. Ok, grand bornant. Ouais, à droite, ouais. Ouais, voilà, maintenant, à droite, 90 sur ta droite, 90. Voilà, le grand bornant, donc, nous, on était quelque part par là en vacances. Ici, là. Ou là, je ne sais plus. Hop, putain, 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 putain. C'est ça, voilà, ça a trouvé la bonne. Et on va vers les glières, en principe, par là. Puis, je vais enlever le... Voilà, effacer les KML. Ok, ben, moi, je l'ai raté, tu vois. J'ai choisi ce moment-là pour effacer le truc qui m'enquiquine à la lecture. Ok, là. Je suis à 5000 pieds, la vitesse tombe, 180 nœuds. Par contre, moi, je suis à 3400 pieds, je suis dans la vallée. Ouais, c'est bon, je peux y rester. Je remets plein pot et je te rattrape, enfin, j'essaie. Alors, par contre, là, je n'ai pas mes POI d'affichés sur l'autre carte, c'est dommage. Quelque part à gauche, on a les glières, mais je ne pourrais pas de déroux. Par contre, ça, c'est une fonction. Par contre, moi, je ne les ai pas non plus les glières. Et oui, non, ils ne les a pas non plus. Par contre. 120 nœuds, là. 120 nœuds, je suis à 300 mois. Et tu m'as passé. Ouais. Là, je suis un peu haut. Bon, le mettez quelque part à gauche, là. En fait, il est au sud-ouest. Il est à notre sud-ouest, là, actuellement. Ça se fait que j'ai connu. Donc, on va faire un passage vertical au terrain. Par le terrain. Par le terrain. Annecy. On y est dans deux minutes, là. Ah, d'accord. Bon, on a réussi à faire un truc très correct à Elberville, à LFK. Donc, là, on ne peut que se poser à Annecy. Très bon. Sur laquelle ? Bonne question. J'ai un vent du 359 pour moi, là. Un vent du Nord. Ah. 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 J'ai découplé. Anne-Mass. C'est trop. Ah. Voilà. Donc, là, on va chercher l'axe. Voilà. Donc, là, on va chercher l'axe. Donc, en fait, on arrive par le Nord. Et on va prendre l'autre piste, qui est la 0,04. Voilà. On a l'autoroute à droite, en principe, là, quelque part. Légèrement à gauche, on va tomber dessus. De toute façon, ce n'est pas compliqué. On voit la ville d'Anne-Mass. Et puis, on voit les montagnes qui sont à côté de Chambéry. Tu disais. Bon, on doit être à une heure de vol, à peu près. Je me fixe sur du 200 en nœud, à peu près. À droite. 1600. Eh, 16000, pardon. Il y a quoi ? Il y a du trafic sur un ici. Ah. Moi, je n'ai pas de trafic. Ah, bon, il n'est pas de tirer. Ça peut aider. Ça peut aider, ça aussi, dans le... Ouais, ça peut bouffer, mais pas aux endroits où on était. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, quand on était du côté de Chambéry, Chambéry, Châle-les-Eaux, tout ça. Et puis, à 30% de trafic activé. Pas beaucoup, non ? Ouais. On ne va pas tarder à le voir apparaître. Voilà, ça y est, je le vois. J'ai les papilles et tout. Donc, il est à 1500 pieds. Je propose qu'on fasse un passage vertical de la tour. Ensuite, on fera un beau break à gauche, puis à droite. Allez. Je vais calibrer la vitesse, là. Faire en sorte de garder les 200 nœuds. Elle est où la tour ? Je suis au chemin, il y a 1800 pieds, là. C'est peut-être le trafic, parce que là, ça se redégringole, encore une fois. Ah, ben, écoute. Ok, donc là, on est sur l'opposé. J'ouvre à gauche. Je cherche la colline qui est en face, à droite, là. Merchant Berry. Tiens, je vais suivre l'autoroute. Ah, depuis que j'ai mis du trafic, là, sur la route, j'en ai un peu plus. C'est pas mal, ça me plaît bien. Au début, je n'en mettais pas du tout. Ouais, ça donne un peu de vie. Ouais. Et depuis que j'ai découvert ça sur X-Plane, là, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Ça m'a bien plu, alors j'en mets. Allez, je vais virer à droite, gentiment. Puis je vais te laisser me dépasser. Tu vas te poser, je te filme à l'atterrissage, et moi, j'arrive. Sauf que je ne te vois pas. Ah oui, tu es carrément derrière moi. Ah, tu vois, 12 FPS, quand même. 180. Ouais, ben, moi, c'est pareil. Ok. Attends, tu es à 180, ok ? Je descends, là, je suis à 150. Je suis en train de passer sur une base lointaine. Ouais, là, je suis sur une base lointaine. Et là, je vais me mettre sur une longue finale. Alors, je vais penser à mettre, quand même. Un cran de volet. J'ai 15 degrés. Ok. Sur ma droite. Je cherche l'axe. 110 nœuds. Je prends une assiette de descente. Ah, ça y est, ok, c'est bon, je torne visuel. Fais gaffe, s'over shoot. Ok, moi, je suis quasiment dans l'axe de piste. 100 nœuds, c'est peut-être un peu bas, même. Par contre, je suis un peu haut. Ah, non, on dirait que je suis dans le temps, là. Ah, si, c'est bon, j'ai un visuel sur toi, là. Je suis un peu bas. Ok. Je suis plein cran, là, déjà ? Non. Ok, aligné. 110 nœuds. Alors, là, je suis carrément dans le rouge, là. Hop, ça y est, je récupère le plan. Enfin, le plan avion, petit avion. Est-ce que ça me concerne pour celui-là ? Non, je ne suis pas sûr. 17 fps. Bon, allez, ok, je suis sur le plan jaune. Je réduis de crambolée. Où est-ce ? Non, je ne te vois plus, là. Enfin, je sais que tu es devant, mais tu es trop loin devant moi. Voilà, 100. Je vais essayer de... Ah, ça y est, je te vois. Ok, c'est bon, nickel. Allez, continue comme ça. Je suis 100 nœuds, là. Tu es légèrement à gauche, c'est bien. Voilà, moi, je cherche à taper ici. Yeah ! Alors, Jean-Luc, il faut tirer le manche en arrière pour garder le frein aérodynamique. Et maintenant, je frede. Oula. Ok, je m'arrête et je fais un instant triplé tout de suite. Analyse, instant triplé. 93 nœuds. J'ai posé à 90 nœuds, mais j'étais limite d'écranchage. Ouais, ouais, c'est normal. Tu es dans les... Lockspot, c'est bien. Et moi, je suis content parce que je crois que j'ai réussi à toucher pile poil sur le... Moi, je ne sais pas, j'étais concentré pour gagner et garder ma vitesse minime. Alors, attends, je vais me mettre dans l'axe. Là, j'étais dedans. Ouais, Arthur. Hop là, non. On enlève le truc de tête, là. Le track hier. Là, je crois que je suis pile dans l'axe. Je suis sans nœud, à quasiment au seuil de piste, et je descends la vitesse, là. Légèrement à gauche. 95, 94. Je pense que je commence à arrondir, là. Ouais, tu vois. Et j'ai... Ah, c'est bizarre, ça. Quand j'ai touché tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'être plus sur le... Bon, c'est bien. Ok, je suis content. Bon alors, ça t'a plu ? Ouais, ouais, très bien. J'ai chaud, mais je n'arrive pas à ouvrir le canopie. Ah, 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 ah. Alors, attends, si tu fais majuscule E, normalement, ça doit être bon. Ouais, ouais, c'est bon, majuscule E. Bon, on va en rester là. Alors, on se fera un vol comme ça, certainement, le mois prochain. On va chercher une date. Et puis, ça sera peut-être la première... le premier samedi du mois. Si on ne craque pas avant, on ne pourra pas en faire d'autres. Sur ce, allez, à la prochaine. Et au plaisir de refaire un petit vol agréable à bord de cet appareil. Il est génial. Ciao. Ciao.